Et salut les invocateurs, c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez décidé de jouer le combattant au lampadaire et vous avez raison, alors c'est parti pour les 4 minutes sur Jax. Tout d'abord les runes, donc on part sur un classique, des dégâts en marque, de l'armure en saut, de l'arrestance magique en glyph, et pour les quintessences, 2 de vitesse d'attaque et une de dégâts d'attaque. Ensuite, pour les maîtrises, pas besoin de se prendre la tête non plus, c'est du 18-0-12 avec ferveur de combat dans la branche férocité et savoir dans la branche volonté pour réduire le délai de récupération du sort téléportation. Maintenant on passe au build, là encore le bon vieux Jax ne se foule pas trop, faites votre trinité le plus tôt possible dans la partie et si vous commencez mal, faites une lame de Doran, histoire de pas trop trop toucher le fond dès le départ. Ensuite, faites vos boots mais qu'au niveau 1 et partez directement sur une lame du roi déchu. C'est tout ce dont a besoin Jax pour faire voir la lumière à vos ennemis avec son lampadaire. Pour la suite du build, finissez vos sandales de mercure et ensuite j'aime beaucoup faire un maillet gelé en ce moment, comme ça les ennemis sont vraiment pris au piège. Puis, pour terminer, vous pouvez faire une golden malmortus et un rendouin, histoire d'être un peu plus tanky pour les phases de teamfight. Pour l'essor à monter, commencez par prendre votre E au niveau 1, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ensuite, maxez votre Z puis maxez votre E et finissez par votre A. Maintenant, on passe aux petits conseils pour se mettre bien dans la partie dès le niveau 1. Parce qu'on a beau dire que Jax est late, il n'en reste pas moins super fort au niveau 1. Pour trade à ce niveau, mettez d'abord une auto attaque sur le champion ennemi. Cette auto attaque va provoquer les creeps qui vont vous attaquer. Puis, à ce moment là, utilisez votre E, ça va capter les auto attaque des creeps et ensuite rester à portée du champion ennemi pour lui renvoyer tous les dégâts avec une petite auto attaque en supplément. Pour terminer avec le E, vous pouvez aussi le charger à l'écart et l'activer au moment où vous sautez sur l'ennemi pour stun directement et mettre un bon petit burst. Ensuite, on va parler du Z de Jax. Le Z de Jax permet de reset l'auto attaque. Vous pouvez donc vous en servir pour farm plus facilement quand deux creeps sont très low comme ici. Ensuite, une fois que vous avez votre niveau 6, vous allez pouvoir faire deux nouveaux combos. Pour le premier, vous allez faire d'abord deux auto attaques sur les creeps puis sautez sur l'ennemi pour mettre le passif de votre ultime. C'est la façon la plus sûre de mettre vos dégâts sans trop de problèmes donc prenez bien le réflexe de compter dans votre petite tête vos auto attaques pour savoir quand le passif de votre ultime va proc. Sinon, pour le second combo, c'est une version un peu plus avancée du premier. En gros, vous faites qu'une auto attaque puis vous sautez directement sur l'ennemi. Une fois arrivé, vous utilisez votre Z, puis vous faites une troisième auto attaque qui va faire proc le passif de Jax pour ainsi mettre une grosse dose de burst et annoncer la couleur sur la lane. Petite astuce concernant votre saut, n'oubliez pas que vous jouez Jax et Jax, il saute où il veut. Vous pouvez donc utiliser votre saut sur les creeps pour revenir en lane plus vite si vous n'avez pas votre TP. Vous pouvez aussi utiliser votre saut pour vous échapper d'un gank comme ici. Une petite précision, je vous conseille de garder votre totem pendant toute la partie pour justement l'utiliser à n'importe quel moment pour vous échapper ou autre pendant toute la partie. En lane, je vous conseille aussi d'utiliser un totem pour ward et de garder le deuxième pour vous échapper. Mais sachez que c'est plus intéressant de garder votre totem pour vous échapper plutôt que de ward si vous n'en avez qu'un. Voilà, tout est dit sur Jax. J'espère que ces 4 minutes vous aideront à montrer qui est le patron en top lane. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner pour les prochaines 4 minutes. Sur ce, je vous souhaite une bonne game et à la prochaine.